et bien bonjour tout le monde et soyez bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur endless space 2 c'est monsieur yotsuya allez on va reprendre notre partie en cours avec les sauf fonds on est presque deux centimes tour hop voilà je charge et je dois vous annoncer une nouvelle malheureusement avec cette partie puisque après différentes recherches j'ai effectivement constaté que mon jeu était buggé je ne sais pas pour quelles raisons mais ça explique pourquoi je n'arrive pas à accéder aux aux améliorations aux bâtiments qu'on a construit en fait qu'on a déjà construit dans les différents systèmes puisqu'à la place j'ai un bug avec un le nom d'un héros qui apparaît alors quand je devrais avoir la liste des bâtiments avec des améliorations donc c'est la même chose or ça n'apparaît pas j'ai beau essayer sur différentes parties que j'avais déjà j'ai même essayé de refaire une partie pour voir un petit peu comment ça se passait et ça se passe de la même manière donc c'est vraiment un bug le souci c'est que si je veux que le boxe arrête il faut que je réinstalle complètement le jeu et je risque d'avoir des soucis avec cette sauvegarde parce que à mon avis ça ça risque de faire des sauvegardes corrompus qui seront pas accessibles depuis une nouvelle installation donc bon je suis un peu coincé pour pouvoir poursuivre correctement cette partie je vais quand même tenter pendant encore quelques tours et puis si vraiment je vois que c'est injouable et bien on arrêtera la partie ici malheureusement jeu c'est la première fois que ça m'arrive parce que j'en ai fait quand même pas mal de parties sur ce jeu et c'est la première fois que j'ai ce bug et un bug qui va m'obliger à réinstaller jeu si je veux refaire des parties propres puisque voilà il suffit d'aller sur les hauts par exemple voilà quand on clique ici normalement j'ouvre la liste des améliorations construites dans ce système or c'est buggé et la liste n'apparaît pas hop voilà j'ai le nom de ce héros qui apparaît je sais pas pourquoi et ça me le fait ça dans chaque partie chaque même si je refais une partie ça réapparaît systématiquement donc c'est vraiment à partir de la base du de comment du jeu que ça bug donc la seule solution pour enlever ça c'est d'arriver à réinstaller entièrement je les ai installés réinstallés et évidemment cette sauvegarde risque d'être corrompu avec la nouvelle installation donc j'ai ce que tu peux pouvoir du tout y jouer et c'est un peu c'est un peu le problème parce que normalement ici là il devrait y avoir la liste de tous les bâtiments qu'on a déjà construit et on peut éventuellement donc cliquer dessus pour les donc pas les entretenir comme c'est marqué là mais les recycler en brume et donc désinstaller une un bâtiment pour pouvoir en construire d'autres etc etc ou se faire de l'argent si vraiment si on est en banqueroute ça sert à ça cette liste d'amélioration des systèmes sauf que là bas voilà c'est buggé et ça n'apparaît pas alors la conséquence que ça elle est directe ici puisque je ne peux pas construire la la filiale de comment la filiale de la compagnie que j'ai déjà ici à vega je voudrais pouvoir en construire une autre à léo mais je ne peux pas parce que je pour l'instant je suis limité à une filiale à la fois et elle est à proscien et proscien hop voilà on va y aller à proscien ici je devrais avoir voilà encore une fois c'est buggé je devrais avoir la liste des tout ce qui est installé y compris la filiale de proscien que je pourrais recycler pour pouvoir la mettre à léo en reconstruire pour pouvoir me donner la possibilité de reconstruire une alléo or je ne peux pas donc je suis coincé à ce niveau là et la seule solution qui me reste pour pallier ce bug c'est passé par ici l'écran technologique alors je sais pas si ça va marcher filiale voilà filiale voilà structure commerciale la cette techno permettait de construire un siège et une filiale et ici ça permet de construire une base d'opérations de sécurité solaire un criptage commercial ça permet de construire une filiale commerciale supplémentaire donc à la limite je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour essayer de passer de une à deux autorisés voire plus je pense que là à partir de là on n'a plus de limite ça doit faire sauter la limite du nombre de filiales que l'on peut construire dans le jeu et à ce moment là voilà je cause je vais contourner le problème des de la filiale que je peux pas recycler entre guillemets à portion et qui me sert à rien forcément puisque mon empire est coupé en deux bref petit problème technique donc on va essayer de faire avec et puis vraiment si je vois vraiment que ça pose trop de problèmes et bien écoutez on arrêtera ce let's play ici un malheureusement alors là oui du coup j'avais réactivé parce que j'étais pas sûr de moi je me disais c'est peut-être moi qui fait pas les choses comme il faut donc j'avais remis le tuto du coup le tuto on va le on va le virer voilà je valide voilà donc en gros il me faut cette cette techno derrière donc on va essayer de la faire dès que possible et puis bien en attendant on va essayer de se concentrer pour essayer de choper les cadrans qui est ici là la 4 et normalement si j'obtiens les quatre j'obtiens la victoire par par science la victoire scientifique sauf que à mon avis je vais me faire coiffer au poteau ou même très largement par les autres factions sur d'autres types de victoires avant dont la victoire économique puisque autre petit problème d'équilibrage dans ce jeu même si ça a été revu avec les dernières mises à jour etc etc les les factions du jeu qui cherchent à obtenir des victoires économiques l'obtiennent à mon avis un peu trop facilement pour l'instant puisque la victoire économique ça consiste simplement à essayer d'obtenir un certain nombre de brume je ne sais plus combien c'est marqué là je crois non ici voilà c'est marqué ici victoire économique voilà hop il faut générer il faut générer 126 milliards 126 millions nécessaires de brume c'est le meilleur million je sais plus donc ça peut très bien ça ça peut arriver non c'est un milliard 260 mille j'ai arrivé donc ça permet de lancer un million deux cent cent mille je suis pas réveillé un million deux cent cent deux cent soixante mille voilà de brume pour pouvoir obtenir la victoire donc c'est un poil trop facile surtout quand on commence à créer des alliances comme vous voyez ici voilà quand je commence à créer une alliance ça c'est plus facile d'arriver à cette hauteur de brume donc ils ont quand même réhaussé tout ça a été rééquilibré mais ça reste encore un peu trop facile donc il ya probablement une nation qui risque d'obtenir la victoire économique avant enfin assez rapidement avant avant tout le monde avant qu'il ya une autre un autre type de victoire c'est ça que je veux dire donc c'est un petit peu le problème pour l'instant donc si je veux vraiment ne pas être embêté par ça il faudrait que je désactive la victoire par économie lorsque je démarre le jeu voilà parce que c'est paramétrable ça bien évidemment bref pour l'instant on va aller on va laisser comme ça c'est pas grave mais c'est pour dire voilà donc on va essayer de se concentrer sur la la science je vais continuer à faire de la thune ici tant qu'à faire on laisse la pression 3d public ici là normalement voilà je vais obtenir dans trois tours la possibilité de occuper cette planète ça fera toujours ça un peu ça fera toujours un peu de brume supplémentaire qui va rentrer dans les caisses moins que si j'avais ma filiale qui était reliée directement à ma compagnie mais bon malheureusement voilà je ne peux pas à cause de ce bug donc on va faire avec on va se concentrer là dessus de toute façon je garde quand même sous le coude ma petite flotte dans laquelle le frelon va arriver avec ses bombardiers mais vous voyez ça arrive trop tard dans le jeu maintenant je me suis fait dépasser mais même si théoriquement il reste 100 tours j'ai quasiment aucune chance de pouvoir reprendre ce que m'a piqué les cravers donc donc voilà on va on va faire au mieux allez c'est parti donc je mets fin à ce tour je peux pas faire grand chose de plus si ce que je peux faire c'est changer les lois ouais je peux faire ça puisque ici la capacité à main d'oeuvre j'en ai plus besoin on va essayer de faire ça ça c'était pour obtenir plus de brume je vais garder ça plus de science la science on va mettre la science ouais c'était par point de commandement détruit donc c'est ça qu'il faudrait que je change à la limite que je mette quelque chose de plus de plus souple qui permet d'avoir de la brume peut-être ça loi du bachotage même si ça fait baisser le le bonheur j'ai pas besoin de ouais ça c'est intéressant pour la brume mais ça fait baisser trop la science j'en profite parce que j'ai des points d'influence donc tout ça s'achète avec des points d'influence dégâts module d'armes non ça ça peut être bien ça si jamais je me retrouve en guerre à nouveau réduction de coûts diplomatiques s'en s'en fiche ça j'en ai pas besoin l'amour pas la guerre mon précieux précepte ça me donne quoi plus 10% de gisements et ça ça peut être bien pour me faire de la thune derrière ça ça peut être bien je peux remplacer par ça par mon précieux ça ça peut être bien pour essayer de 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 comment dire maximiser les ressources de luxe que j'ai sur les quelques systèmes qui me reste que je me suis pas encore fait piquer ouais donc ça c'est ce que j'avais fait là ça m'intéresse pas je vais peut-être prendre ça à la place ouais on va prendre ça pour augmenter le nombre de ressources de luxe donc je vote ça ça me coûte 3 par tour total 111 parfait je prends j'ai de la j'ai de la marge le reste on va garder ça 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 m'embête de le garder on va l'enlever aussi qu'est ce que je pourrais mettre à la place d'intéressant qui pourrait me rester encore je regarde bien ça ça m'intéresse bien évidemment mais ça me fait chuter la science donc c'est un peu dommage donc du coup ça c'est ce que j'avais non ça m'intéresse pas bah écoutez on va mettre ça ça va refaire un peu de science ouais on va remettre ça en général c'est pas apprécié parce que c'est du moins deux par système alors que le reste c'est assez moins 20 c'est pas mieux donc on va éviter de mettre des super taxes on va mettre loi de l'os du bachotage donc on va essayer de relever le niveau de l'éducation allons-y on fait ça pour essayer de réduire au max le déficit ici et c'est de privilégier la science au maximum on va tenter le coup allez tour suivant 200e tour ça y est on y est théoriquement plus que 100 tours dans la partie mais à mon avis il y aura une victoire qui arrivera de la part d'une faction ou d'une alliance avant cela bien évidemment sondage arrivé alors les pacifistes je sais pas si je continue de privilégier les militaristes les écolos surtout pour l'expansion la construction de bâtiments de nourriture et de bonheur j'ai peut-être plutôt avoir besoin de ça les pacifistes a construit des bâtiments pour la pour la brume évidemment l'influence donc ça pourrait être intéressant de les voir venir remplacer les militaristes j'étais pas chaud au début mais maintenant ça peut être intéressant à voir si on les voit si on va pas les favoriser ok alors toi maintenant que tu es arrivé ici vite avant de faire attaquer tu vas balancer une sonde là ce qu'on était venu faire dès le début au du titane ça je veux bien j'en ai très très peu j'ai plus de ressources de titane donc oui ça m'intéresse bien sûr que je prends où est-ce que je pourrais faire balader ailleurs je regarde ainsi alors chez l'ennemi à l'ennemi à ça mais à mon avis je vais pas passer inaperçu ah ah oui est-ce qu'il ya des zones avec des anomalies encore on cherche même plus à faire les quêtes ça c'est là c'est peut être détruite à il plaît détruite ici voir ah ouais ah ouais elle est complètement détruite en fait d'accord lors la détruite lors d'un cataclysme antique et inconnue bon on va de l'être là depuis le début alors j'ai pas fait attention d'accord ah oui mais c'est lieu de l'académie oui d'accord ok ok je regarde partout s'il ya des échos sur les planètes là tout est exploité de toute façon est ce que je pourrais l'envoyer une part nulle part j'ai nulle part où aller on dirait bien ok bon j'ai nulle part où aller donc dans ces cas là on va revenir chez soi on est on est bien que chez soi finalement donc on va repartir à vega voilà tranquillement éviter de se faire détruire voilà on va garder cette mouche sous le coude et continue donc plus que deux tours je réfléchis ce que je peux faire pour essayer d'augmenter la science mais je suis déjà au max ici est ce que ce sont des plaats oui si on va on va regarder ça on va essayer de voir avec le scan gestion système voilà ici je peux faire beaucoup de science peu là ma foi mais pas mal ici donc là comme j'ai pas de spécialisation va peut-être en faire une voilà spécialisation de science ça permet d'avoir une un point de plus par planète froide et par habitant donc c'est intéressant dans ce système au moins je pourrais exploiter ça même s'il n'y a pas beaucoup de science voilà petit problème technique de mon côté deux secondes qu'est ce qui s'est passé je suis désolé j'ai un petit problème technique qui a ah ok ça c'est mon second écran qui s'est coupé je suis désolé je vais revenir à à les bonnes c'est là qu'est ce qui s'est passé petit problème d'écran c'est pas grave du coup je suis obligé de rebasculer ici parce que je suis pas sur la bonne résolution je suis désolé ça m'a fait changer la résolution décidément j'ai des petits problèmes techniques avec cette avec cette partie 1 bah alors je reviens quand tu veux moi je crois que je peux pas repasser en 1080 je suis désolé hein j'applique j'annule non si c'est bon je valide ok c'est parce que je veux encore j'ai pas la bonne résolution encore pourquoi je peux pas aller sur la dernière si c'est bon cette fois je peux l'appliquer ok voilà cette fois on est revenu je vérifie je vérifie mais normalement on est revenu à une taille normale c'est bon ou pas bon j'arrive pas à voir bon je coupe je vais faire un montage j'essaie de voir ce qui se passe je reviens voilà je suis reparti j'ai réussi à remettre la résolution comme il faut je sais pas ce qui s'est passé bref décidément cette partie vraiment cette fin de partie vraiment très particulière allez on continue donc j'étais en train de mettre en place ma mouche oui c'est bon elle est partie voilà pas de souci jusqu'à vega parfait ouais moi j'essaie de voir comment optimiser un peu mieux la brume la brume les points de science donc là c'est ce que j'ai fait ici je vais vérifier mes autres systèmes à misard par exemple j'ai déjà la science qui est en place on est d'accord l'axe économisé c'est pareil on va faire la même chose hop on va mettre une station scientifique en orbite dès que possible ici j'hésite du coup sur cette planète là c'est plus la brume qu'il faudrait optimiser donc on va laisser comme ça donc je laisse une station cette station d'économie coloniale en place on va essayer d'optimiser au mieux là du coup j'ai une deux trois planètes d'utiliser ici là sur la première je peux mettre largement de la brume la seconde aussi les autres on va laisser comme c'est donc celle ci hop je peux mettre de la science ici c'est pareil je vais peut-être changer ça à quoi que ha ha vega est-ce que j'ai très peu de c'est un peu bête là mieux que je faisais la science ici de l'économie de la production on va plutôt faire ça donc là je vais changer mon fusil d'épaule voilà on va mettre cette station là pour vega 3 c'est ça et ici on va laisser comme ça ok donc ça va me prendre un certain temps oui surtout que zut on va le faire tout de suite avant de continuer à faire à produire le frelon ok j'ai oublié station c'est là bas on fait une station une maintenant je l'ai fait à mise à oui je les fais à mise à donc c'est où je n'ai pas fait c'est à léo si il est aussi optimisé voilà j'ai pas le choix je vais laisser la brume normalement c'est ça ouais surtout de la brume et de l'industrie donc on va laisser comme ça et dès que je peux l'appareil je fabrique de la brume en pagaille pour essayer de compenser un peu mais mais mise en place de construction de sciences voilà pour équilibrer tout ça et c'est de diminuer au maximum les coûts de production la des recherches à les tours suivants alors voilà ce sont les élections qui est ce que je vais soutenir est-ce que je soutiens les pacifistes ce serait peut-être pas idiot on va mettre soutien officiel pour les pacifistes j'ai plus besoin des militaristes pour l'instant et ouais les temps changent les lois des pacifistes vont à mon avis plus m'aider bon après j'ai que quatre systèmes ça va être vite fait voilà les militaristes sont toujours devant pour l'instant pour ces élections va falloir attendre attendre encore 20 tours voilà les scientistes les militaristes et les pacifistes derrière donc j'ai pour l'instant ça me déclenche aucune nouvelle loi donc on va faire avec ok bon puis avec cette stratégie j'ai peut-être quand même réussi à remonter au classement 722e 733ème de 733 points pardon pour les showers donc ouais il ya moyen il ya moyen les moyens de pas finir dernier à elle veut un accord scientifique ça ça m'intéresse pourquoi l'autre joueur et vous gagnez un bonus incrémental de recherche évidemment je vais accepter plus l'accord scientifique dure plus longtemps plus bonus est élevé donc évidemment alors ça va me coûter des points d'influence mais j'en ai plein donc autant en profiter on va accepter bien sûr on va accepter avec doria avec laquelle on s'est enfin allié à force de me harceler elle a fini par obtenir ce qu'elle veut et donc on accepte l'accord scientifique voilà du coup ça les stations sont faites ici c'est parfait je vais voir du coup j'ai encore ici ouais c'est bon de quoi faire à portion va rester avec la brume et là bas ouais en train de faire le labo de graviton c'est parfait ça va me faire gagner des points de science tout ça c'est très bien là j'ai rien de plus à faire alors pat attention là je commence à voilà au prochain tour je vais commencer c'est un déficit et ça ça craint parce que ça va ça veut dire que ça ça va risque d'affecter directement mais flotte enfin que je commence à vendre des produits de luxe pour compenser j'arrive pas à résorber ma l'entretien de la faute c'est ça qui me coûte cher mais puis l'inflation de la brume j'espère que j'ai pas été obligé de changer mon fusil d'épaule et que me met à faire de la brume pour compenser j'aimerais bien pouvoir conserver mes points de science bref on va voir aller tour suivant si j'arrive pas à m'en sortir au tour suivant on essaiera de vendre ce que je peux encore vendre pour voilà compenser bénéfique voilà voilà le prochain tour c'est sûr que je vais être déficitaire donc il faut pas évidemment faut pas que je le fasse que j'ai moins 391 à payer derrière ok alors voilà voilà on va enfin faire les filiales donc ça c'est très important normalement ça ça devrait me permettre d'étendre le réseau commercial c'est ce que je cherche à faire et non ça me prend sept tours à moins que je paye évidemment ah non je peux pas payer sur les non je peux pas payer les projets scientifiques donc voilà ça c'est fait ah j'ai les nouvelles curiosités qui apparaissent normalement ça c'est cool eux deviennent cordial c'est bon enfin cordial hop oh elle veut un accord commercial ah mais je veux bien sûr que je veux dépensons ma mes points de mes points d'influence pour ça évidemment ça va d'accord commercial je vais pouvoir faire de justement avec ma filière pas ma filiale ma compagnie de base ma compagnie commerciale faire du commerce avec eux donc ça ça va être bien ça devrait générer des points ici et logiquement voilà ici ça devrait me permettre d'obtenir plus de revenus alors là aussi je pourrais essayer d'augmenter la capacité de mégalions à transporter les marchandises à moyen moyen de la brume évidemment mais j'en ai pas donc je peux pas le faire mais il ya moyen donc pour l'instant j'ai gagné 142 évidemment c'est pas c'est évidemment pas assez il m'en faut bien plus que ça et là je vais être obligé de vendre des ressources de luxe pourquoi pas des pierres de vide dans ces du jadonix pour essayer de au moins de compenser mais ma perte ici on va faire ça je vais faire tout de suite d'ailleurs je garde mais voilà je garde ça sous le coude on va essayer de vendre j'ai dit vendre voilà luxe ici parce que je vais pouvoir oui sans problème si j'en rends un je peux même en vendre deux up je tiens largement c'est bon je peux tenir comme ça je peux tenir en attendant de résorber mon déficit c'est parfait voilà on va pas en mettre plus on va essayer d'en garder sous le coude il faut économiser les temps sont durs donc ici j'ai mon fou qui est reparti donc là normalement mes stations sont en place quasiment partout il me reste encore à léo et à misère à construire mais ça devrait me permettre de réduire ici le coût de la science donc c'est parfait là j'ai une population de plus à misère très bien ah alors attendez il ya une chose que j'ai pas fait c'est misère c'est misère misère comme c'est misère non c'est pas à misère là on va mettre sur du froid up cette population pour éviter que ça se surpopule trop donc je disais c'est pas à misère c'est pas les eaux voilà c'est ici maintenant les colonisables on va le faire tout de suite bien évidemment on va la coloniser hop ça me coûte quatre tours mais maintenant que j'ai la techno pour le faire comme ça ça va éviter d'avoir trop de population là alors je pourrais très bien utiliser les spatioports pour l'instant je le fais pas pour essayer d'occuper les planètes qui sont pas encore occupés mais j'ai pas trop de malus encore de je sais pas si je peux voir ça j'ai pas trop de malus de surpopulation pour l'instant donc donc allons-y continuons comme ça je veux juste voir ils sont 80% ça baisse l'approbation de l'empire baisse mais c'est normal j'ai perdu des j'ai perdu ma capitale je comprends que le peuple soit déprimé donc je vais faire que je vais faire attention quand même à l'approbation s'il faut on mettra ce qu'il faut pour pour relancer tout ça d'ailleurs mes héros ils en sont où là lui toujours blessé encore huit tours ce que dès que je peux je vais essayer d'affecter allez haut ok donc encore cette tour pour voir les filiales qui me manquent ok le reste c'est bon hop on fait les petites mouches je vérifie justement s'il n'y a pas d'autres endroits parce que j'ai normalement j'ai débloqué aussi la possibilité de déceler d'autres anomalies j'en vois nulle part j'en vois nulle part à ici à tidus ben voilà tu vas aller ici dès que tu peux ah je peux pas et ouais ça je peux pas passer là dedans pourquoi je peux pas passer là c'est une arrière traverse des frontières fermées alors pourquoi j'ai réussi à passer ici on verra une fois qu'on sera arrivé à vega ok bon pourquoi je me trouve avec encore plus de déficit là j'ai fait quoi là pour à ici il ya une âge est pas vu voilà ça y est donc les anomalies commencent à apparaître on va l'envoyer la directe hop bon à surveiller ça hop c'est parti fin de tour est-ce que j'ai augmenté mes points 733 727 oui je repasse devant les shaweaver à un nouvel événement législation sous pression les lobbyistes de banc des banques de votre empire harcèle vos sénateurs depuis des semaines pour alléger la réglementation qui pèse sur leurs activités il demande notamment à nos supplicements des conditions d'autorisation des expéditions spatiales privées et d'assurance des vaisseaux en partance pour des voyages au long cours ils promettent des gains financiers accrus pour votre empire avec un risque minimal pour l'avenir ça m'intéresse faut faire un choix soit j'approuve et j'obtiens de la brume et j'augmente l'idéologie politique pacifiste pourquoi pas j'ai 50% de chances de créer une crise majeure par contre pendant dix fois ou bien je refuse et ça augmente le bonheur et 1 et moitié moins la brume écoutez on va approuver tant pis pour la crise on verra bien j'ai pas le choix là faut que je réserve mon béni mon déficit le plus vite possible donc on va accepter ce deal autant que possible je parle tout seul là vous m'écoutez les familles ont besoin d'un renfort puisque vous êtes notre allié préféré vous êtes premier à qui on demande c'est une sorte de domino on tombe vous tombe vous basculez avec nous répliquer oui oui me dame m'engueulez pas me dame où est-ce qu'elle est en guerre bon elle se plaint de se faire harceler par je sais pas qui mais je sais pas je vois pas je vois pas je vois pas je vois pas je pourrais déplacer ma flotte ah c'est peut-être là ah oui ça doit être eux ah oui ouais ouais c'est vrai oui c'est vrai que je suis en guerre et oui je suis en guerre avec les oratio on va tenter d'aller envoyer notre flotte là bas alors ce qui m'embête c'est que je suis pas à fond et que mon voilà j'ai encore besoin de douze tours pour fabriquer mon frelon mais bon on peut tenter alors je sais pas si je pourrais traverser les frontières du coup est-ce que je peux aller jusque là oui il veut bien le traverse ok c'est vraiment pour faire acte de présence 1 on verra bien comment je me débrouille si je sens que c'est tourne au vinaigre on repart directement à léo on verra bien ok donc là je peux pas supporter le prochain tour donc on va encore vendre je vais déplacer les flottes voilà on va encore vendre des ressources de luxe pas le choix juste deux ce serait largement suffisant on y va petit à petit voilà comme ça ça compense et on ne sera pas en banqueroute tour suivant bon on va enchaîner une façon on va enchaîner les tours je peux plus vraiment faire grand chose là je suis coincé coincé c'est vraiment parce que je veux pas d'éclairer forfait 1 mais je pense que c'est mort de toute façon la seule chose qui m'intéresse là c'est d'essayer de faire en sorte que dorianne ah ça y est on est à nouveau en guerre froide que dorianne tombe pas parce que je peux peut-être gagner quand même avec elle on sait jamais c'est l'opin une victoire j'obtiendrai aussi par par effet domino quand même comme elle a dit tout à l'heure bon alors attention je repasse en guerre froide au niveau de des cravers ça veut dire quoi ça veut dire que potentiellement ils peuvent m'attaquer quand je passe dans leur territoire de flotte à flotte un pas ils peuvent ils pourront pas encore attaquer mes territoires mais voilà quoi qu'est ce qu'ils veulent mon ami ou ennemi c'est une faute quoi la neutre d'accord on va laisser faire ok risque de me piquer là la curiosité avant que j'arrive mais bon pas trop le choix là j'ai de quoi résister on fait aller nos flottes justement up voilà je vais faire grand chose de plus j'attends ça avec impatience pour pouvoir faire une liaison commerciale entre léo et vega d'ailleurs je voulais voir ici commerce je suis toujours à 143 comment ça se fait que j'arrive pas à créer de lien commercial avec doria maintenant voilà j'ai trois filles à l'extérieur guéna craze et nerfs alors est-ce que je peux les voir oui voilà oui elles sont vraiment au fin fond du système nerfs ici et l'autre crase cela ouais c'est la grâce effectivement on va essayer de protéger crase parce que c'est là bas qui a dû les oratio donc il ya un blocus et c'est ça qui est vrai donc si j'arrive à protéger crase je peux peut-être générer des flux commerciaux qui pourraient augmenter ici mon mes revenus donc on va pas cracher dessus et on passe au tour suivant on enchaîne on enchaîne je regarde à chaque fois mon score 736 742 on se fait on joue au chat et la souris avec les showers ok on poursuit voilà je suis arrivé là bas alors ici ouais il n'a pas piqué l'anomalie c'est bon je peux envoyer une sonde expédition réussie sur léo 2 qu'est ce que j'ai trouvé de l'orichal six en butin et gisement bon bah écoutez très bien très bien très bien c'est du gisement moyen ça m'intéresse c'est ça c'est cette ressource là donc je prends je prends bien évidemment donc je peux pas aller ici dommage j'ai pas le droit à quoi que maintenant si on est passé en guerre froide donc je peux je peux je peux je peux allons-y on l'affluence de tk commence à m'inquiéter quand même je risque un jour ou l'autre de me faire bouffer il faut absolument que j'augmente la capacité d'influence de léo et pour ça ça passe par l'augmentation de l'infrastructure il va falloir que j'y songe voilà faut que je fasse ça que je passe en modernisation niveau 3 mais pour l'instant j'ai pas encore assez de moisis bleus est-ce que ça coûte cher sur le marché si je veux en acheter tout de suite 145 je suis à 69 il m'en faut 60 je ne sais plus 75 ça fait 2007 évidemment j'ai pas assez on va attendre il faut pas trop que je tarde à augmenter mon influence que ce soit allé ou vega d'ailleurs vega aussi de niveau 2 ok pas que je tard de trop ici j'ai quoi encore une population à vega parfait bon on va surveiller la progression de moi de ma flotte ici on continue à à crise de ressources au prochain tour zut j'ai pas j'ai pas vu pardon temps pour moi ah oui on risque la bonne croûte donc on va éviter je vais vendre encore du du jade onyx de la fois c'est bien plus voilà comme ça je serai pas en crise heureusement que il ya eu un petit rappel c'est ça j'allais faire une bêtise je peux pas faire mieux niveau de la brume là j'aimerais pouvoir aller plus vite mais de la science mais j'y arrive pas une déflation galactique soudain a conduit une baisse des prix sur ton marché tiens intéressant on va aller voir tout de suite si je peux acheter du moisis bleu l'empire à l'habitude de construire et de se battre le commerce etc etc donc on passe cordial très bien hop on fait aller nos flottes ok tout de suite ici le moisis bleu est ce qu'il a baissé si j'en veux 7 ça me fait 3000 vous appelez ça une baisse ah il m'en faut plus que parce que j'ai des ressources quand même on fait plus que 3 3 c'est 1000 1300 bon bah on va encore attendre au prochain tour je devrais pouvoir faire mais au moins une construction à léo ah ça y est on a colonisé le désert bon c'est très bien on va les approchions justement voir ce qui se passe parfait a par contre voilà eux ils aiment le froid hélas c'est sûr on est sur du chaud est ce que je pourrais pas envoyer quelqu'un d'autre à via le spacieux port qui pourrait être plus adapté qu'est ce que j'ai comme peuple eux ils sont c'est les cravers on va éviter parce qu'ils bouffent toutes les planètes je peux pas les virer je peux pas les virer mais bon voilà quand on va éviter de de trop solliciter les autres systèmes quoi que je sais pas trop bref ici on a population de ratio sont bons sur les chauds et eux sont bons sur on sait pas c'est juste les ressources de luxe qui cherchent d'accord j'ai personne d'adapter sur les chaudes tiens frère que je fasse aussi ça il manque les technologies hyper cap pour coloniser cette planète il faut que je le fasse assez rapidement là on va basculer ici pour éviter la surpopulation et j'ai pas de population de l'adapter à la chaleur j'ai vraiment personne en fait un non à part les cravers qui peuvent aller où ils veulent et ils aiment les super patates ok bon je ne sais pas du coup est ce que j'essaye de ouais je vais peut-être essayer de faire ça eux sont bons sur les chauds je vais mettre ça ici en partance pour 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 c'était la planète j'ai oublié c'est la potion ok je valide on va enlever un ratio à potion parce qu'ils se sentent bien sur les planètes chaudes et puis on va faire pareil allez haut hop non toi tu restes là voilà hop destination potion voilà on va essayer de vider un petit peu les les sauterelles qui est ici et on va essayer d'économiser les ressources qui restent encore parce que j'ai pas qu'ils sont presque épuisé là c'est épuisé aussi donc on va éviter qu'ils épuisent ce qui reste encore vu que celle ci est déjà épuisé attendez on va faire autrement hop peu importe façon on va s'arranger pour faire ça voilà on équilibre au mieux comme ça et c'est bien en direction de jean parfait ça marche bon 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 là je suis toujours à 3 ce moins 341 ça baisse un petit peu c'est déjà ça ici on est que là parfait allez tour suivant on continue vivement que j'ai mes filiales encore deux tours à patienter 724 748 je me suis refait dépasser et j'arrive pas à remonter la pente on bouge nos vaisseaux à eux ils veulent un accord commercial voyons voir avec les all tannes est ce qu'ils sont pas en guerre avec faut que je vérifie à chaque fois d'or ya non ils sont en paix ça c'est une très bonne nouvelle donc je vais pouvoir accepter sans problème le deal d'accord commercial évidemment que je veux évidemment ok donc ça c'est fait à eux ils ont piqué l'ira à cet intéressant ça c'est fort intéressant évidemment je n'ai pas attaquer des alliés donc je vais pas reprendre ira je n'ai pas cherché à la reprendre mais c'est intéressant pour le reste là parce que du coup ça va diminuer l'influence de tes cales peut-être il y a de fortes chances ou ça ça m'intéresse ça c'est bien qu'ils aient réussi à le prendre alors évidemment les all tannes le problème c'est qu'ils sont en train de talonner doria mais bon l'idéal ce serait de pouvoir les insérer dans l'alliance ce serait vraiment classe mais pour l'instant on ne peut pas bon je vois que les showers ici sont en train de capturer tes cales en tout cas d'essayer en tout cas voilà ils sont en 46 ils attaquent bien eux ils attaquent à eux ils ont les moyens bon au moins savoir pousser la menace cravers ça c'est pas c'est vraiment pas un mal je pourrais peut-être négocier la prise de tk les tibus plus tard bref on va voir on va voir allez deux tours on continue alors attention là il faut j'ai de faire attention à mon déficit toujours pareil je vends par deux hop voilà ça y est là je peux j'ai assez de moisis bleus pour ici acheter c'est là c'était au même endroit mais ici voilà je peux moderniser mais mais ville donc ça c'est très bien j'ai ce qu'il faut au moins pour une ville on va le faire à léo bien évidemment non c'est pas là on va le faire à léo à léo ici voilà modernisation up de tours parfait je prends ok bon 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 allez tour suivant ça finit par bien se goupiller je voudrais être sûr de pouvoir créer ma filiale là et puis on arrêtera cet épisode ici bon malgré le bug de des améliorations on arrive quand même à sa sortie à sa sortir l'alliance cabal des bulles noires approche de la victoire suprématie bah oui ça je m'en doute donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaie de les empêcher au maximum de s'étendre les oratio eux sont amicaux maintenant c'est parfait donc là il faut que j'amène la flotte le plus vite possible à crase au niveau des points on est où là 727 163 768 1539 ouais c'est bon ça le fait encore aller on bouge nos vaisseaux alors ici j'arrive pas encore à tillus parce que j'utilise pas les voies traditionnelles de navigation donc ça met plus de temps et là j'ai encore combien de temps huit tours pour y arriver la vache je fais ce que je peux de rien je fais ce que je peux je fais vraiment ce que je peux j'ai toujours moins 345 ça m'embête j'ai pas trop le choix j'ai encore de la marge bon qu'est ce que je peux faire d'autres là rien sinon attendre encore un tour pour me donner moderniser ça c'est bien j'ai une population plus à léo c'est parfait on a 6 sur 9 oui je voulais vérifier si on avait du monde si tout le monde est arrivé à procion ou pas non pas encore combien de temps ça va prendre je suis en train de me demander combien de temps ça va prendre si je reviens à léo s'ils sont partis ils sont partis mais sont pas arrivés encore on va essayer pareil de cela on peut laisser là pour l'instant de façon la planète est déjà épuisée ok bon on va voir de toute façon je peux pas faire grand chose de plus changer le type de la planète par la terra formation non on va éviter pour l'instant ok je reste comme ça tour suivant je suis content qu'ils aient pris l'ira je suis content finalement même si c'est ma cap mon ancienne capitale au moins ça ça fait du bien de plus avoir les cravers trop dans les pattes voilà j'ai enfin ma filiale bon alors maintenant on va aller voir sur l'écran techno ce qu'on va faire derrière parce que je n'avais pas choisi d'autres d'autres choses derrière comment je peux faire là j'ai déjà un point ici sur les trois nécessaires pour débloquer la prochaine phase ok ça c'est à dire qu'il m'en faut trois sur cette phase sur cet arc là c'est ça là c'est pareil 3 ici là il m'en faut pas c'est bizarre je sais pas ce qu'il faut ici en fait là c'est pas indiqué non c'est pas indiqué à ben si ok c'est qu'il ya un bloc d'affichage parce que là c'est pareil il ya trois blocs à il ya trois blocs heures d'accord ok bon où est ce que je pourrais aller il m'avait suggéré quoi lui ouais ça va ah ah non non ne sois pas blessé me vire pas de ton alliance par pitié arranger ça ou garde vos fesses oui oui pas de souci je fais ce que je peux j'arrive 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 je fais vraiment ce que je peux on va essayer de se dépêcher ah ça y est je suis arrivé ici alors huit avant qu'il m'attaque balance ta sonde j'ai obtenu quoi ah oui de la science oui j'en veux de la science et toi et donc tout de suite tu te casse surtout navéga j'ai pas une faire dégommer bêtement voilà et là je peux rien faire de plus oui ici je voulais voir qu'est ce qui me suggérer extraction autonome balayage végétal galvanis plastique là c'est du zéro tour je ne sais pas où c'est où est ce que je peux pas aller voir directement c'est m'énerve on peut pas voir directement sans repasser par l'écran techno là c'est du 12 12 30 ça m'intéresse pas en fait il faut que je fasse le militaire je regarde bien partout qu'est ce que ça me donnerait ici comme avantage d'avoir celle-là puissance endless donc ça confère plus 3 c'est vraiment pour les troupes quoi et ici c'est pour la valeur commerciale ça pourrait m'intéresser ça donc on peut peut-être essayer d'aller par là maintenant il en faut 3 de ce côté et 3 de ce côté à la vache pour débloquer le cadran complet la vache connaissent tomber ont par contre l'avantage c'est que la seule techno qu'on débloque quand on a débloqué sur cet arc rempli à la fois ce bloqueur et ce bloqueur donc ça c'est bien donc il faudrait que je débloque aussi par là pour l'instant pour l'instant j'en suis loin ça ça me demande combien de tours 21 non laisse tomber je regarde combien de tours ça me prend 21 aussi c'est du 21 tours la je suis je suis trop loin en fait encore et ouais je suis beaucoup trop loin c'est du 21 partout ok et ici j'imagine que c'est pareil 21 aussi ok j'ai pas le choix quoi que je fasse c'est du 21 ok bon bon pour essayer d'augmenter les points de science parce que si je reviens ici non c'est là si j'en viens ici victoire scientifique 1 0 technologie un lait sur les six nécessaires qu'est-ce qu'ils appellent les technologies en laisse parce que là j'en ai que quatre ça c'est les techno en laisse normalement voilà pouvoir en laisse génie en laisse fortune en laisse et puissance en laisse donc j'en ai que quatre pourquoi ils me demandent 6 il y en aurait d'autres ailleurs ah oui il ya celle là bas celle là elle est faite non j'en ai que cinq là 1 2 3 4 5 donc où est ce qui me dit d'où est ce qui me dit qu'il ya 6 ah il ya ça il ya celle là le ministère de la vérité d'accord ça aussi c'est une ouais ça doit être ça c'est une merveille ok donc il faut que je débloque tout ça pour arriver à obtenir les la victoire scientifique c'est chaud c'est carrément chaud pour ça me faut des points de science et les points de science je vais les acquérir aussi en obtenant d'autres d'autres recherches scientifiques donc on va essayer de prendre les plus courtes en termes là c'est du 4 là c'est du 3 j'imagine que là aussi c'est du 3 ouais ouais c'est du 3 donc tout cet arc c'est 3 ok qu'est ce qui pourrait m'intéresser le plus à l'atténateur de hawking révèle pas mes trous de verre ou ça ça m'intéresse et trous de verre on va faire ça vous savez pourquoi parce que ça peut peut-être me mener plus rapidement dans le territoire de doria et si je peux pas me faire botter les fesses comme elle comme elle m'a dit ça peut même ça peut me servir le trou de verre on sait jamais je tente ma chance avec ça ok donc ça c'est fait ici voilà on a enfin terminé la mode la modernisation le niveau 3 à léo ça c'est cool donc ça va théoriquement augmenter mon cercle d'influences ici donc ça c'est très bien je peux pas le faire à vegas on est d'accord parce que j'ai pu ce qu'il faut là il m'en faut 75 j'en ai plus assez j'ai plus de en sang et de moisis bleus donc il va falloir faire les stocks ok bon attention déficit hop je vais à nouveau vendre deux petites deux petits jadonix hop voilà pour compenser je suis à 364 54 ça ne diminue pas ça augmente même ok ah oui mes filiales maintenant que c'est fait je devrais pouvoir fabriquer une filiale ici voilà base d'opération c'est ici c'est ça normalement si je dis pas de bêtises les pirates prennent possible des voies commerciales pour une raison que non c'est pas sa valeur commerciale non c'est pas ça pourtant ça améliore les compagnies commerciales donc c'est pas ici il faudrait que je le fasse c'est à c'est à vega ouais c'est ici qu'il faut que je le fasse ça me prend huit tours la vache donc je pensais que ça allait augmenter ici le nombre de à bassy filiale 3 je ne comprends plus rien je ne comprends plus rien je vais faire les deux on verra bien parce que là à léo clairement j'ai pas trop le choix j'ai pas la possibilité de créer filiale on est d'accord j'ai beau chercher partout j'ai pas de construction qui permet de faire ça non non ça c'est ce que je disais c'est la merveille qui était à construire non non j'ai pas autre chose bon je suppose que ça ça va me permettre de créer une filiale mais c'est bizarre comme système comme procédure bref on verra ça dans le prochain épisode on va s'arrêter là parce que du coup oui ça fait presque une heure qu'on est ensemble et avec le petit problème technique que j'ai eu tout à l'heure il a fait que je redémarre donc ben on va s'arrêter là on arrive quand même à appeler le petit problème de le petit bug qu'on a ici avec les améliorations auxquelles on peut pas accéder parce qu'il ya un bug on arrive quand même à se débrouiller je suis content que l'ira a été capturé même si c'est par les zoltanes parce que voilà ça fait baisser un peu la pression de mon côté par rapport aux crevers donc ça c'est cool et puis on va continuer voilà 209e tour peut-être qu'on a une chance de faire partie des vainqueurs finalement je vois que derrière a repris un peu de poil de la bête au niveau du score moi je suis toujours dernier mais bon je fais partie de son alliance donc c'est à moindre mal c'est juste que j'ai peur de me faire gicler parce que j'ai du mal arrivé jusque là pour essayer de virer les flottes ennemis mais je veux pas trop ce que je vais pouvoir faire je vais pas je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire ils sont beaucoup trop nombreux je juste faire un aller-retour pour pas voilà pour dire adoria et a vu je suis là et puis voilà que je fais pour lui faire mon pour lui montrer que je fais ma part de travail mais ça va s'arrêter là je vais repartir aussi vite allez bas sur ce prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de jouer ciao tout le monde